Envisagez-vous de décorer votre maison avec des plantes à fleurs ? Dans cette vidéo Projet Écolo, nous vous recommandons 10 plantes à fleurs que vous pouvez avoir en intérieur, chez vous. Ne manquez pas les détails fournis concernant les soins à prodiguer à chacune de ces plantes. C'est parti ! Fleurs de lune Appelée fleur de lune, lisse de la paix ou spatifile de wallis, c'est une plante d'intérieur qui fleurit toute l'année. Ses fleurs blanches contrastent beaucoup avec le ton vert foncé de ses feuilles. Il s'agit d'une plante parfaite pour les intérieurs, car elle s'adapte bien aux endroits peu éclairés et en plus, elle aide à purifier l'air de nos intérieurs. Cette plante ne fleurit généralement qu'au printemps, période à laquelle ressortent de façon incroyable ses fleurs rouges. Parmi ses principaux besoins, cette plante nécessite un environnement chaleureux, avec de la lumière, même si celle-ci ne doit pas être directe, et un arrosage 2 à 3 fois par semaine. L'Ixora peut parfaitement pousser en intérieur, car elle ne requiert pas de lumière directe et qu'elle se plaît dans un environnement chaud. Lisse d'Amazonie C'est l'une des plantes les plus élégantes que vous puissiez avoir chez vous et qui peut être adaptée à nos intérieurs. Avec une fleur semblable à celle de la jonquille, elle possède une inflorescence d'où émerge une tige à plusieurs fleurs. Il est préférable de l'avoir dans un endroit lumineux et de l'arroser chaque semaine. De plus, il lui faut recevoir un engrais mensuel. Violette africaine La violette africaine, ou violette du cap, est l'une des meilleures plantes à avoir chez soi. Parmi ses principales caractéristiques, en plus de ses belles fleurs et d'un violet intense, cette plante n'a pratiquement pas besoin d'être arrosée. La meilleure façon de l'alimenter correctement en eau est d'en mettre dans la soucoupe, sous le pot, et d'attendre que la plante elle-même l'ait absorbée. Ibiscus C'est une plante tropicale qui préfère être dans un endroit bien éclairé, où elle reçoit la lumière du soleil pendant la première partie de la journée, mais à l'abri de l'incidence directe des rayons du soleil de midi. Vous pouvez la placer à côté d'une fenêtre, protégée par un rideau, afin que les rayons du soleil ne la touchent pas directement. Pour en savoir plus sur l'entretien et les soins à prodiguer aux azalées, nous vous redirigeons vers la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Quelle hauteur maximale peut atteindre un hibiscus ? Réponse A, 2 mètres. Réponse B, 3,5 mètres. Réponse C, 5 mètres. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, on vous révélera la bonne réponse. Amaryllis belladone La plante amaryllis est une plante tropicale. Il est important d'éviter de l'exposer directement à la lumière du soleil, car cette plante est sensible et brûle facilement. Ainsi, il est possible de la garder en intérieur si elle est placée près d'une fenêtre ou d'une porte vitrée, afin qu'elle soit bien éclairée, mais sans contact direct avec les rayons du soleil. C'est une plante qui pousse très bien dans des endroits avec une température aux alentours de 20 degrés. Clivia Cette plante d'origine sud-africaine possède de très belles fleurs oranges. Elle a besoin d'un emplacement avec beaucoup de lumière naturelle, mais il vaut mieux éviter le contact direct avec la lumière du soleil, surtout si vous vivez dans un endroit avec un soleil très intense. C'est pour cette raison qu'il est pratique de la voir dans une zone de soleil indirecte ou dans une zone semi-embragée, mais dans laquelle il y a beaucoup de lumière ambiante. Ponsetia ou étoile de Noël C'est une plante tropicale qui ne tolère pas bien les climats froids et encore moins le gel. C'est pourquoi elle est parfaite comme plante d'intérieur. A l'intérieur de la maison, vous devrez la placer dans un endroit suffisamment éclairé, donc près d'une fenêtre ou d'une porte vitrée. Ça sera parfait, tant qu'elle n'est pas à côté de la chaleur émise par un chauffage. Dans la bande de description, vous trouverez une vidéo qui vous explique en détail tous les soins à prodiguer à une orchidée. Medinia magnifica C'est l'une des plantes d'intérieur à fleurs les plus spectaculaires, tant par sa forme que par sa couleur. Les Medinia peuvent être plantées à l'intérieur tant qu'elles n'ont pas mal d'espace, mais surtout qu'elles soient bien éclairées par la lumière naturelle. Concernant l'arrosage, celui-ci doit être modéré, car elle ne tolère pas bien l'excès d'eau dans ses racines. Cependant, elle a besoin d'une humidité ambiante. Columnéa Ces fleurs sont très frappantes en raison de leur forme et de leur couleur rouge, orange et jaune. Il est préférable d'avoir un environnement avec une température comprise entre 20 et 22 degrés, bien que celles-ci doivent être plus basses après la floraison, plutôt autour des 16 degrés d'ailleurs. De plus, elle préférera un endroit bien éclairé mais ombragé. Par conséquent, un emplacement près de grandes fenêtres lui conviendra très bien. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse C. Un hibiscus peut atteindre une hauteur de 5 mètres, bien qu'en pôle à hauteur maximale soit réduite à environ 2 mètres. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les soins des plantes, ne manquez pas cette vidéo sur les 10 plantes faciles à entretenir, qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur. Dites-nous, envisagez-vous de faire pousser l'une de ces plantes chez vous ? A la prochaine les écologistes !